Comme promis lors de son passage à Mao, le chef de l'État Idriss Débitno a envoyé un groupe électrogène à Mao dans le Canem. Ce groupe est destiné à l'électricité pour alimenter la ville en électricité. N'gongar Emmanuel. Lors de leur séjour dans le Canem, pour la pause de la première de construction des champs pétroliers de Sédigui et l'Institut de Mao, les plus hautes autorités ont promis à la population un groupe électrogène. Le chef de l'État a tenu à sa promesse en mettant à la disposition de cette population un groupe électrogène d'une capacité de 275 MW. Pour le responsable, ce groupe électrogène est une grande utilité. Or, ce sens qu'il permettra de répondre aux attentes de la population en matière d'approvisionnement en électricité. Le sultan du Canem, par la voix de son représentant Mahadi Ali Alfi, compte sur la volonté du chef de l'État pour renforcer davantage la capacité d'électricité. Selon le gouverneur du Canem, Abadi Saïr, ce cadeau dénote de l'amour que le président de la République a pour la population de cette région. C'est pourquoi il a saisi l'occasion pour remercier le chef de l'État pour ce précieux cadeau. Les travaux de l'atelier de concertation sur l'élaboration d'une stratégie de gestion des centres de services de Boutal Gourous et Abkhachaya dans les Hadjars Lamis ont débouché effectivement sur l'élaboration d'un document approuvé. par l'ensemble des participants. Lequel document servira de tremplin pour la gestion de ces centres de services construits pour améliorer les conditions de vie, des transhumants et des sédentaires. En termes de recommandations, voici ce que proposent les participants. Mobiliser des ressources financières auprès des partenaires techniques et financiers pour étendre l'expérience à d'autres zones du pays. À l'endroit de la Banque africaine des développeurs. Accorder un appui financier complémentaire permettant de consolider et capitaliser les acquis et renforcer la dynamique de pérennisation enclenchée. A l'endroit des différentes parties prenantes. Traduire dans le fait tous les engagements pris au fin de rendre opérationnel les centres de services au plus tard à la fin du premier trimestre 2018. Le gouvernement tient à la meilleure gestion de ces infrastructures. A ce titre, ces recommandations, comme l'informe le gouverneur de Hadjar Lamis, Alio Adoum Abdoulaye, auront un écho favorable.